Comme l'ont indiqué certains, notamment les experts, il y a des solutions qu'on ne peut pas prendre de façon urgente, puisque cela nécessite un examen en profondeur de toute la filière pour nous permettre d'avoir vraiment des solutions structurelles à la problématique du loyer. Monsieur le directeur du commerce intérieur a présenté tout à l'heure certaines solutions qu'on pourrait peut-être proposer au président de la République de façon urgente. Nous sommes tous d'accord que l'observatoire est une nécessité. Donc, il y a une proposition de texte. Et si nous faisons la proposition au président de la République, s'il donne son accord rapidement pour la mise en place de cet observatoire, on peut toujours se réunir rapidement avec les acteurs pour revoir le texte, le mettre en adéquation avec les préoccupations des uns et des autres, pour nous permettre au moins d'avoir un premier instrument. Vous avez raison, il faut nécessairement une structure dédiée. Vous savez, le ministère du commerce ne peut pas être saisi d'une question et ne pas réagir. Mais en toute honnêteté, c'est assez difficile de réagir de façon très efficace, puisque c'est le même effectif qui a en charge toutes les autres questions qui sont également brûlantes. Et donc, il est important d'avoir une structure dédiée, compte tenu vraiment de la complexité de la question et de son importance, qu'il y ait une structure dédiée pour prendre en charge véritablement la question du loyer. Évidemment, c'est peut-être une structure qui pourrait beaucoup s'appuyer sur à la fois le ministère de l'Urbanisme, le ministère des Finances, le ministère du Commerce. Mais vraiment, il faut que cette structure ait des agents dédiés qui ne font que travailler sur la question du loyer pour que vraiment toutes les préoccupations soient efficacement prises en charge.